C'est parti pour les taureaux ! Hello ! Bonjour les taureaux ! Comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de janvier 2023. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2023. Je suis curieuse de démarrer tous ces petits tirages pour vous les taureaux parce que j'ai senti qu'effectivement en 2022, il y a eu pour certains taureaux une prise de conscience. Il y a des choses qui s'adaptent, qui sont en train de se mettre en place. Je vous souhaite à tous, pas que du bonheur, de la joie, de l'argent et machin. Non, moi ce que je vous souhaite pour les taureaux, c'est votre regard. Le regard, de concentrer votre regard ou de changer votre regard par rapport à vous, par rapport aux autres, de rester attentif. En gros, si tu veux, je suis en train de te parler de ton troisième œil. Je reste concentrée sur ta vision, la perception, la manière dont tu vois les choses. La manière dont tu te sens par rapport à une situation. Comment est-ce que, ok, là je suis dans ce projet professionnel, est-ce que ici je suis à ma place, est-ce que je me sens bien ? D'essayer de regarder aussi tout ce qui se passe autour de vous. En fait, en gros, je vous invite à être attentif à chaque action que vous mettez en place dans votre vie. Voilà. Voilà pour la team des taureaux. Allez, c'est parti. Avant de commencer la lecture intuitive, on va quand même souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. S'il y en a quelques-uns qui viennent de nous rejoindre, hello, bienvenue sur ma chaîne Héléna, coach intuitive. Alors, je présente une fois par mois une lecture intuitive, géniale, une lecture intuitive par signe astrologique, donc un tirage général et un tirage sentimental comme celui-ci. Une fois par année, je fais un grand tirage annuel qui est déjà posté, et donc tu peux le voir, il y a un lien en bas de cette vidéo qui va te diriger directement vers la vidéo annuelle pour les taureaux. Une fois tous les trois mois, et là j'ai un petit peu de retard, je vais poster prochainement la lecture intuitive trimestrielle. J'aurais voulu la faire en décembre, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps. Donc, elles vont être postées dès le mois de janvier, mi-janvier, comme ça. Donc là, la vidéo trimestrielle, janvier, février, mars. Voilà un petit peu ce qu'on peut découvrir sur ma chaîne. C'est une lecture intuitive générale, ok ? Ça ne parlera pas à tous les taureaux. Prenez vraiment dans cette lecture ce qui résonne le plus en vous, et le reste, vous laissez de côté, ok ? Un sentiment romantique. Ça sent bon par ici ? Ça sent bon chez les taureaux ! Ah, je suis contente ! Allez, dernière carte, on est sur un bon tirage. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire le plus ? Oui, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez... Waouh ! Ok, la condépendance, ce n'est pas grave, on y travaille, on y travaille, ne vous inquiétez pas. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je réponds assez rapidement via WhatsApp. Je prends un peu plus de temps par e-mail et les autres réseaux sociaux, donc j'apprécie quand on me contacte par WhatsApp. Voilà, là, je t'ai communiqué un petit peu toutes les informations que je voulais te donner. Alors, mon ami taureau, l'atmosphère, ça sent bon. Tout se passe bien, on démarre bien l'année. Moi, je pense qu'on démarre bien l'année parce que pas mal de taureaux ont bien terminé l'année 2022. Donc, on a terminé sur une bonne note. J'ai quelque chose de très léger. Alors, j'ai des ailes. J'ai l'impression que vous reprenez un peu votre place. Alors, pour un taureau, parler de légèreté, c'est bien parce qu'il y a des choses qui s'évaporent. Comme ça, j'ai l'impression, tu vois, je suis en train de faire un geste avec mes bras. Comme ça, on dirait que ça... Allez, on met... Il y a des choses qu'on a laissées là. En 2022, on a la carte du guide. Ça, c'est la première carte. On dirait que vous êtes guidé, vous êtes accompagné par vos guides ou bien peut-être par un coach ou bien peut-être par une amie ou tout simplement votre ange gardien ou un guide spirituel. Bref, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et surtout, vous vous écoutez. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas du tout spirituels, la carte du guide peut indiquer ce que j'ai dit au départ. Tiens, voilà, un changement de vision, tu vois. J'ai une vision sur ma vie sentimentale qui est différente. Tu vois, tu prends beaucoup plus de recul maintenant. Mon ami taureau, tu as une vision... Alors déjà, tu as changé de paire de lunettes. Et puis, tu sais, quand on voit les problèmes et quand on les prend en hauteur, on a une autre vision, tu vois, comme l'aigle ici. Donc, on te sent très léger, très légère avec ces plumes ici, tu vois, de ce guide, de cet ange. Et donc, toi, tu vois tout en hauteur. Tu sais, cette vision de l'aigle ici... Alors déjà, il y a une symbolique de liberté. On sent des taureaux qui ont envie d'être un peu plus libres, peut-être sentimentalement parlant, ou qui ont envie d'avoir une autre vision sur leur vie sentimentale. Il y a le soleil qui se lève, la carte des possibilités chiffre numéro 2. On a l'impression ici, vous avez une autre vision sur votre vie sentimentale, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur comment vous vous sentez dans vos relations sentimentales. Tu vois, cette vision... Tu vois, l'aigle, il ne voit pas les problèmes comme toi, qu'il le vit ici, là en bas, dans cette forêt. Lui, il voit les opportunités. Il voit l'évolution. Il voit ton évolution. Ou c'est toi qui es en train de voir ton évolution. Il est en train de voir des changements. J'ai effectivement un besoin, alors peut-être en couple, besoin de liberté. Besoin, peut-être, d'un peu plus de légèreté. Vous allez en parler avec votre partenaire. Pour d'autres, vraiment l'envie de vivre l'instant T, l'instant présent avec cette carte. C'est très, très intense. C'est très beau. Et puis, alors, pour les célibataires, c'est de vraiment voler. Et puis, voilà, on part dans des séductions, on se laisse aller. Il n'y a pas de tracas. Je vis mon célibat comme j'en ai envie. Et je suis bien dans cette position-là. J'admire, j'aime cette phase de célibat. Et j'en profite. Voilà, c'est quelque chose de très léger et de très beau. Pour tous ceux qui sont en couple, moi, je pense que c'est un changement de vision, de perception dans le couple. Alors, c'est parti. Première carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Tu vois, donc déjà, pour toutes celles et ceux qui sont en couple, les taureaux, j'ai cet espace. Encore une fois, ici. J'ai du recul. J'ai des femmes taureaux. Alors, vous pouvez aller regarder. Je ne sais plus si c'est les béliers ou les poissons. Je n'ai exactement pas les mêmes cartes, mais j'ai cette carte aussi à la même position. OK ? Les béliers. Voilà. Donc, si tu es en couple avec un bélier, ça pourrait éventuellement te parler. Ou si tu es ascendant, taureau, ascendant, bélier, tu peux aller regarder aussi le tirage du bélier. Bref, pour les femmes taureaux. Alors, elles sont sur leur cheval blanc, avec une belle robe, un regard un peu distant, une grande confiance. J'aime beaucoup. Donc, elle est à côté de son château. Elle a ses deux anges à côté. Elle est bien accompagnée. Elle est en sécurité. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Pardon. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Je reprends où j'en étais. Alors, donc, on parlait de la femme taureau. J'ai eu un petit déclic. Je suis partie de mon champ intuitif. Je dois re-rentrer. C'est un peu plus difficile. Donc, ce message, je démarre avec les femmes taureaux. Donc, vous êtes sur votre cheval. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en hauteur. Vous avez une meilleure vision de votre vie sentimentale. Vous gérez les choses. On a un château derrière. Donc, vous êtes en sécurité. Mais c'est vous qui dirigez. C'est vous qui commandez. Ou c'est vous qui donnez une direction. D'accord ? Vous êtes guidé ici par vos deux anges qui vous accompagnent. D'accord ? Donc, pour toutes celles et ceux qui sont en couple, vous reprenez les rênes, j'ai l'impression. Et puis, bon, j'ai quand même une distance. Voilà. C'était ce que je voulais dire quand le téléphone avait sonné. J'ai quand même une légère distance. Mais pour moi, ça ne me dérange pas tellement. J'ai eu signe de terre. Donc, moi, cette distance-là ne me dérange pas. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, ça dépend de quel signe est ton partenaire. Si ton partenaire est un signe de terre, pour lui, c'est top. C'est bien cette légère distance entre vous deux. Ou si ce n'est pas une distance, mais c'est peut-être un espace. D'accord ? Voilà. Par contre, si tu es avec un partenaire, homme ou femme, qui est d'un signe un peu plus sensible, comme par exemple un poisson, un cancer, une vierge. Ouais, quand même, elle est signe de terre, mais un vierge ou une vierge qui a besoin de contacts comme ça, ce mois-ci pourrait être un petit peu difficile. On a envie de vous sentir un petit peu plus présent, pour les hommes taureaux. Alors, j'ai les pays qui est là, mais j'ai aussi cet espace avec votre femme ou avec votre partenaire où vous lâchez prise, vous lui faites confiance, elle peut peut-être prendre des décisions professionnelles ou d'autres décisions de vie et vous lui faites confiance. vous êtes là, vous êtes un peu méfiant, on peut le percevoir ici, mais j'ai une confiance, d'accord ? J'ai du lâcher prise, ici, c'est parfait, j'ai du lâcher prise pour les hommes taureaux. Cette carte, elle est imposante, je trouve, parce qu'on voit un château derrière, donc on a une sécurité. le taureaux, c'est ce qu'il a besoin d'un cadre sécuritaire. Vous allez aussi peut-être l'imposer ou le proposer ou le dire ou le faire comprendre. J'ai envie que les choses avancent, comme ici, avec elle, elle est sur son cheval. J'ai envie qu'on avance sur quelque chose de plus stable ensemble. émotionnellement, je vous sens avec beaucoup de charisme. Un homme un peu plus en retrait, par contre, des taureaux un peu plus en retrait, c'est fou, parce que vous avez sur votre pull, donc il a une belle cape, il a sa protection et il a sur son pull l'aigle qu'on peut revoir ici. Attention, on peut peut-être avoir certains hommes taureaux qui demanderont ou qui seront peut-être un tout petit peu distants ou qui vont demander un petit peu de liberté ce mois-ci. Pas qu'ils ne seront pas présents dans le couple, mais c'est cet espace dont ils auront peut-être besoin. Mais on reste toujours fidèle, toujours stable. On a ce château derrière qui est imposant. On ne le voit pas, mais on le voit, mais il y a une confiance, il y a une stabilité. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, pour les célibataires, je vais commencer par vous. Donc, tu vois, cette carte, elle est belle parce qu'elle dégage beaucoup de tendresse, de légèreté, de confiance, de sensualité et de sécurité aussi. Parce que je perçois des femmes taureaux en sécurité avec leurs partenaires ou des femmes taureaux célibataires qui recherchent. Voilà, donc si tu n'es pas du signe du taureau mais tu es intéressé par une femme taureau. Je n'aime pas le mot sécurité. Elle porte quoi dans sa main ? Elle porte une rose, tu vois. On a Vénus ici très fort. En fait, c'est un doux mélange entre la sensualité et la... Ce n'est pas la sécurité le mot que je cherche. non plus pas le mot confiance, ça va venir après. Alors oui, de l'authenticité, absolument. Quelque chose de naturel, d'authentique, de passionnel. On a des femmes taureaux qui vont être beaucoup plus authentiques, plus naturelles pour les femmes célibataires, plus accessibles aussi, plus sensuelles et plus douces. Voilà. Là, vos partenaires vont complètement craquer par votre charme, votre... Ce n'est pas la légèreté, mais votre authenticité. Voilà. Je pense que ça, c'est un mot qui parle parfaitement aux taureaux. Déjà, c'est ce que vous recherchez. Vous aimez tout ce qui est authentique. Alors oui, très amoureux, très passionnel, certes, mais l'authenticité, ça, on gagne des points avec vous, c'est incroyable. Donc, si vous n'êtes pas du signe du taureau et que vous êtes intéressé par une femme du signe du taureau et que vous ne savez pas comment faire pour la séduire, soyez authentique. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi, 14 heures. Authentique et naturel et séducteur et passionné, tout ça, ça fera l'affaire. Voilà. Et puis, les hommes taureaux, alors là, on vous sent complètement libéré, libéré, libre. Vous, vous lâchez, il n'y a pas de barrière autour de vous, vous êtes confiant, vous allez exprimer vos sentiments à votre partenaire. c'est peut-être aussi, on vous pousse peut-être à vous ouvrir un petit peu plus à votre partenaire. Et puis, regardez, on a toujours ces deux petits anges qui sont là, on a des petits anges qui sont là parce que vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. On est là, on dirait qu'on vous pousse un petit peu et puis on vous regarde. Alors, ce regard qu'on a sur vous, vous savez, pour moi, la vie, c'est un apprentissage, c'est une université, c'est une grande école. Et chacun de nous avons différents modules, on a différentes formations à suivre, on n'a pas tous les mêmes formations, les mêmes cours. Et là, j'ai l'impression que pour vous, les taureaux, cette formation que vous avez eue peut-être toute l'année 2022, on va vous regarder maintenant, appliquer cette théorie. Et ouais, on va vous regarder. on va regarder votre authenticité, on va regarder votre douceur, on va regarder votre lâcher prise, on va regarder aussi cette confiance que vous pouvez donner à votre partenaire. On va regarder aussi parce qu'on sent que vous criez l'amour, j'ai envie de l'amour, je veux de l'amour, ok, donc on entend, mais maintenant, on va voir, on aura les spots sur vous. Vous allez être en formation, en pratique, on va regarder comment ce que vous allez vous lâcher. Je ne sais pas, j'ai le regard sur vous. Voilà ce que je ressens ici, j'ai quelque chose de très authentique, de sincère, parce que c'est ce que vous désirez. Donc on va voir au courant de ce mois, de ces très douces que je ressens comme sensation ici pour les taureaux. Et dernière carte, alors c'est peut-être cette codépendance. Alors, tu vois, cette femme, elle est belle en plus de ça, elle est coiffée avec sa tresse, elle a une sorte de couronne sur la tête, elle a son petit rouge à lèvres coquette, elle porte son petit bouquet de fleurs, il y a une roue ici avec un lion, et puis elle regarde par où ? Elle regarde le passé, elle reste concentrée ici sur le passé, elle analyse peut-être ce qui s'est passé, on peut avoir une dépendance affective, elle repense encore à tout ce qui s'est passé, on a envie de lui dire mais écoute, tourne-toi maintenant et regarde toutes ces possibilités que tu as, un petit peu, peut-être un peu orgueilleuse comme ça, pas tous les taureaux, mais je vous dis ce que je ressens, peut-être un petit peu trop précieuse, trop sérieuse, trop... Elle nous cache quelque chose, elle cache quelque chose parce qu'elle a son petit coffre ici, donc elle a ses secrets, elle est encore amoureuse de quelqu'un, codépendance, elle nous cache quelque chose, en fait elle a envie d'amour, ça peut être aussi pour l'homme, attention, c'est un personnage, ce personnage a envie d'amour, le cri ou est fort, j'ai envie d'un amour authentique, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et puis entre-temps elle est toujours accrochée, elle pense toujours à une relation sentimentale, regarde ce qu'elle regarde, tu vois ce qu'elle regarde cette femme, elle regarde ça, déjà c'est le désir de tous les taureaux, alors attention à toi mon ami taureau, femme, peut-être que tu regardes encore le passé, là tu regardes 2022 ici, tu regardes encore une relation sentimentale que tu avais beaucoup aimée, qui t'apportait beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, selon les cartes ici, tu vois, tu es encore attachée ou dépendante, ou tu penses peut-être encore à cette relation, tu penses, j'ai pas l'impression que tu, pour moi ce que j'aime bien sur cette carte, c'est que on est dans la nature, bon tu es toute coquette, tu es toute belle avec tes tresses, tes boucles d'oreilles, ton rouge à lèvres, bon on voit que tu prends soin de toi, les dépendances affectent votre vie amoureuse, mais je, ouais vas-y lève-toi, tourne-toi, regarde ailleurs, change de vision, lève-toi, tu nous caches quelque chose, ou il y a quelque chose de caché ici, il y a encore cet amour encore, voilà, tu vois ici, on n'a pas les petits anges qui sont là, tu vois, ils sont pas ici, ils sont là, et ils sont là, on va compléter avec l'oracle des miroirs, je vais aller un petit peu plus en détail, cette codépendance, on ne peut pas l'effacer comme ça du jour au lendemain, on ne peut pas appuyer sur un bouton, ou sur une application en disant, bon ben à partir d'aujourd'hui je l'oublie, on est d'accord, voilà, donc on a encore peut-être certains hommes taureaux ou femmes taureaux encore très attachés à une personne, soit du passé ou en codépendance, et ici, on a envie de regarder, tu vois les anges, ils vont regarder comment est-ce que tu vas te comporter maintenant, soit tu es célibataire, mais comment tu vas travailler cette codépendance, où on te propose ici de travailler sur ta codépendance, en développement personnel, par un coaching, peut-être une psychologue, pour t'accompagner, parce qu'il y a il y a encore des choses du passé, ok, et puis peut-être que pour certains, ben on va regarder, peut-être que pour certains, non, moi je n'ai pas du tout de codépendance, je suis libre, je suis célibataire, et là je suis vraiment prête à rencontrer quelqu'un comme ça, allez c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs, et puis je vais prendre juste trois cartes, pas plus, pour les taureaux, janvier 2023, les taureaux, oups là, il y a deux cartes qui sont tombées, je les prends, ouais, allez je les prends, hop, ouais c'est top, et puis une dernière carte, ouais victoire, c'est top, ouais, et puis on a en dos de deck la carte, bon ben écoutez, on a une fragilité, et tu le sais aussi, tu sais qu'on a quelque chose d'un petit peu sensible ou fragile chez les taureaux, mais c'est pas grave, tu sais, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, hein, il y a deux choses, si tu es une femme en codépendance, tu es séparée de l'être aimé, il y a une séparation brutale, ou quelque chose dont tu n'as pas compris, je ne comprends pas, pourtant on était bien ensemble, je le sentais bien, c'était un homme ou une femme avec qui je, j'étais tellement bien avec lui, voilà, moi j'ai l'impression que tu vas faire, tu nous continues à faire un travail de développement personnel, tu es complètement, tu vois, j'ai en dos de deck, j'ai en dos de deck, cette carte, je ne l'avais pas dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, j'ai l'impression ici que il y a un travail soit qui a déjà été entamé, parce que vous êtes plusieurs taureaux, donc je ne peux pas faire une lecture intuitive individuelle ici, vous êtes plus de 2000 ou 3000 personnes par vidéo, on est obligé de faire quelque chose de très général, pour moi, on arrive à une victoire, on arrive vers beaucoup plus de plaisir, on a des femmes taureaux maintenant qui restent vraiment concentrées sur elles, plus authentiques, plus sensuelles, les hommes aussi, plus, voilà, il y a un travail de développement personnel, il y a un travail sur cette codépendance qui est enclenchée, qui est enclenchée, par contre, on a bien évidemment la notion du temps, on ne va pas, voilà, c'est peut-être une codépendance qui est là depuis toute petite, peut-être, c'est peut-être une codépendance qui est là depuis plusieurs années et puis, oui, ce travail, on ne peut pas le guérir ou le travailler en une année ou deux, donc, petit à petit, tu travailles sur toi, petit à petit, je suis obligée de dire petit à petit parce que j'ai la carte de temps ici, petit à petit, tu vas te valoriser, tu vas voir à quel point tu es belle, tu es beau, tu es un bel homme, tu vas travailler sur ta confiance en soi, tu vas t'aimer de plus en plus ou peut-être même tu vas tomber amoureux de toi en te disant mais mon Dieu, effectivement, je suis une belle personne. J'ai une femme qui travaille aussi sur son chakra sacré, c'est-à-dire de se faire plaisir au quotidien, au quotidien, c'est-à-dire vraiment tous les jours, tous les jours, je me fais belle, tous les jours, je me sens bien, tous les jours, je me fais des petits plaisirs, chacun a sa définition du mot plaisir, d'accord ? Moi, pour moi, le plaisir, c'est des choses qui sont différentes de certaines personnes mais pour moi, le plaisir, j'éprouve du plaisir quand je fais mes séances de coaching, j'éprouve du plaisir quand je discute avec une personne que j'aime, j'éprouve du plaisir en faisant du sport, j'éprouve du plaisir, voilà, à toi de voir quel est ton plaisir, j'éprouve du plaisir à faire des méditations, j'éprouve du plaisir lorsque je me prends soin de moi, j'éprouve, et ça, c'est au quotidien, à chaque fois des petits plaisirs comme ça et on voit une évolution, ok ? On voit une évolution, cette évolution, elle est dirigée vers quoi ? Elle est dirigée vers la victoire, ok ? Donc, pour revenir au centre, là je vais trop loin, si on reste concentré sur janvier 2023, alors pour tous ceux qui sont en couple, c'est un mois parfait, ouais, c'est un très bon mois, on est ensemble, on est très authentique, on est sincère, il y a des grands moments de plaisir, il y a du respect, on vous sent beaucoup plus présent, il y a du lâcher-prise chez les taureaux, donc votre partenaire, il va être complètement sous le charme de ce lâcher-prise, il y a une confiance pour ceux qui sont en couple, c'est parfait. Pour toutes celles et ceux qui sont encore en codépendance, il y a un travail qui est en train de se mettre en place. Ce travail, quand on regarde cette lecture intuitive, on pourrait penser que c'est en janvier que vous allez vous sentir mieux ou que vous allez prendre conscience qu'effectivement je dois travailler dessus, ça peut aussi vouloir indiquer que vous constatez que vous avez une codépendance avec un homme et il y a une réelle prise de conscience au mois de janvier ou en regardant peut-être cette vidéo. C'est juste je suis plus concentrée sur lui que concentrée sur moi. Là, tu vois, ce qu'on a envie de dire à cette femme, c'est oh oui, lève-toi, arrête de regarder, lève-toi, habille-toi déjà. Bon, j'avais dit qu'elle était coquette. Bon, non, elle n'est pas si belle que ça. Tu as vu comme elle habille, elle a quand même une robe un petit peu chiffonnée, blanche. Elle ne l'a pas repassée. Enfin, bon, bref, elle n'est pas si... Alors oui, le haut, elle est toute coquette, mais voilà, lève-toi, pense à autre chose et puis tourne la tête. On a envie de lui dire simplement, change de regard, change de vision, ne regarde plus par là. Tu vois, c'est ce que j'ai ici avec l'aigle. L'aigle, il a une autre vision maintenant. Voilà pour la team taureau. Alors, c'est un tirage qui est... Il n'est pas que pour le mois de janvier. Pour toutes celles et ceux qui me connaissent, j'ai une force. Moi, c'est sur des tirages sur du long terme. J'ai des difficultés à tout recentrer. Je dirais que cette lecture, elle irait très bien sur une période de trois mois. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici janvier, février, mars, où on a une forte concentration sur soi. Je travaille sur mon bien-être, sur l'estime de soi. Et puis, on va commencer à voir d'ici février, mars, une certaine victoire ou une victoire sur cette codépendance. Eh bien, oui. Tu sais, la vie, c'est toute une question de prise de décision. Je ne sais pas si tu as déjà fait le module de la formation prise de décision. Tu as déjà passé les examens, mais je peux te dire que dès que tu sais, ok, stop, maintenant, je prends conscience que je suis en codépendance et je prends la décision. C'est un module qui est dur. Il n'est pas évident. On croit qu'il est facile, mais il n'est pas facile. Je prends la décision d'être heureuse. C'est ma vie. Je suis maître de ma vie. Je prends la décision d'être heureuse. Qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, s'aimer d'abord, comme on voit là, et puis, des petits plaisirs ici au quotidien. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu te situes, mais en tout cas, il y a vraiment une prise de décision. Il y a un travail à faire et il y a une prise de décision ici. Ok ? Voilà. Et puis, pour les célibataires, que te dire de plus que oui, on te sent authentique. Ça, j'aime beaucoup. Très charmant, charmante. Il y a toutes ces possibilités ici de rencontre, mais comme on a la carte temps, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'assez rapide, une rencontre rapide. Je vois que vous êtes prêts maintenant à rencontrer quelqu'un ces trois prochains mois. Voilà. Ce tirage, je dirais qu'il est sur trois mois. Parce qu'on a une vision quand même avec la carte des possibilités, une vision assez lointaine. Allez, on va prendre une carte de Guérir avec les Anges de Dorine Virtue juste pour avoir un petit message angélique. Un petit message angélique pour les team taureaux sur le plan sentimental. Peut-être relier un petit peu avec l'estime de soi et la confiance en soi. Ce serait chouette. Juste un petit message ici pour les taureaux. As de la pensée. Un petit chérubin black. J'aime bien ces cartes. Elles sont chouettes. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ça peut être ici très clairement une communication avec l'être aimé. D'accord ? Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà. J'ai quand même de la joie ici. J'ai quelque chose de solaire. J'ai du dynamisme aussi dans cette carte. J'ai aussi... Je te dis des mots que j'ai ici dans ma tête. Rhythmique, dynamique. On me parle de rythme. Rhythmique. Pourquoi rythmique ? Ça me rappelle mes cours quand j'étais petite. Pourquoi rythmique ? Dynamique. Est-ce que ces mots-là résonnent en vous ? Rhythmique, dynamique. On dirait que peut-être vous allez être un peu plus de musique ou de dynamisme. On a quelque chose qui bouge et qui avance bien pour vous. Les taureaux. Voilà. J'espère que cette lecture intuitive elle résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Je tenais à vous faire aussi un message spécial pour vous les taureaux parce que j'ai des nouvelles personnes qui me contactent qui sont du signe du taureau parce que il y a une bataille interne parce que je sais qu'il y en a qui qui s'investissent sur eux qui travaillent sur eux c'est un investissement ça c'est un travail mais bien évidemment c'est un travail qui qui prend son temps ok et je vous félicite pour toutes celles et ceux qui prennent cette décision d'être la priorité et je m'occupe de moi et je travaille pour moi parce qu'effectivement tout ça tout ce que tu es en train de mettre en place ça évolue vers une victoire ok voilà je voulais rajouter encore quelque chose d'autre que j'ai dans mon coeur là mais voilà c'était le dernier message que j'avais pour vous les taureaux merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne tchuss